Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto mêlard. C'est parti ! On n'oublie pas de poser sa base, c'est très important et le bord libre également. On l'a séché et on va venir poser les vernis. Donc j'ai utilisé ces deux-ci. J'ai pris exprès un holographique et un opaque classique. Je vais venir le poser en une couche sur tous les angles. On n'oublie pas le bord libre. Voilà, la première couche est posée et on va venir poser la deuxième couche. Ce sont vraiment super jolies les collections parce qu'il me semble qu'il y en a deux holographiques de chez Color Club. Donc on va venir poser le pilaf car nous allons faire un dégradé. Donc on protège ses doigts pour éviter le nettoyage trop long, barbon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du scotch aussi. Ou sinon, et bien pinceau, acétone et c'est parti au nettoyage. On laisse sécher jusqu'à ce que ça soit transparent et on va venir prendre sa petite éponge. Donc on va prendre la même couleur que précédemment. Et la deuxième couleur que je vous disais qui est un blé lavande vraiment classique. Il n'a pas de reflets, il ne brille pas. Et on va venir le tamponner pour faire le dégradé. Donc on insiste bien sur le côté bleu, vous voyez. Il a un peu plus de mal donc je vais en remettre. Et j'insiste bien sur le bas. Voilà, quand toutes mes petites lumines sont prêtes, je vais venir enlever le pilaf. Donc si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici et faire le stripping tape plus tard. Ou sinon il faut attendre que ça sèche bien, donc au moins deux heures. Donc moi j'ai mis du top coat car je vais faire mon nail art demain. Vous voyez le dégradé, j'ai adoré. Super joli et bien sûr j'en ai laissé deux sans dégrader, comme ça. Donc le lendemain on se retrouve avec le fameux stripping tape. Donc prenez la couleur que vous voulez car on ne va pas les garder sur l'ongle. On va venir découper des petits morceaux et on va les poser comme ceci. Donc on va commencer par une diagonale de plusieurs lignes. Et on insiste bien sur les bordures que ça colle bien. Et voilà ce que ça donne et ensuite on va venir poser d'autres stripping tape de l'autre sens. C'est pas très compliqué mais il faut être juste patient parce que quand ça ne veut pas coller correctement droit... Voilà ce que ça doit donner à la fin. Et maintenant on va remettre du pilote parce qu'on va refaire du dégradé. Donc on reprend son éponge qu'on a utilisé puisqu'on va reprendre les mêmes couleurs. Et là par contre quand on va tamponner et bien on va faire dans l'autre sens. C'est à dire qu'on avait mis tout à l'heure le bleu vers le bas et bien là on va tamponner le bleu vers le haut. Vous m'avez suivi. Voilà donc on insiste bien sur les bords car ça a du mal une fois à bien se positionner. Et quand c'est bon et bien on va venir retirer toutes les petits stripping tape un par un délicatement. On essaye de prendre celui qu'on a posé en dernier jusqu'au premier. Alors le pilote gêne un petit peu mais en retirant délicatement vous voyez il n'y a pas de problème. Et après quand c'est terminé alors pareil on attend bien que ça soit sec pour pas que ça bave. Mais vu la chaleur ça sèche bien en ce moment. Donc vous mettez votre top coat final. Et on se retrouve pour les photos. Ça donne une vidéo d'ailleurs. Au soleil ça sera plus joli. Voilà donc j'en ai fait que sur deux doigts pour chaque main. Car j'avais vraiment envie de laisser le petit dégradé tout seul. Je le trouvais très très joli. Et puis bien sûr les pouces et les petits doigts sont restés roses. Voilà donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Que ce tuto de l'art également. Et puis on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501